Le premier point qu'on a abordé, c'est évidemment celui de l'actualité, c'est-à-dire les retraites et le mot d'ordre de grève auquel le Sénat s'associera le 7 septembre. Donc on lui a fait part évidemment du mécontentement sur la façon dont se présentait cette réforme, non pas notre hostilité à la réforme elle-même, mais la façon dont elle était menée. Ensuite on a évoqué dans le détail l'impact et le poids de la fonction publique à la réunion, donc lui rappeler combien nous étions attachés à cette indexation qui donne un poids particulier à la réunion à la fonction publique. Et puis, je vous le disais, l'importance qu'elle a pour les familles réunionnaises. Donc il vous a donné l'impression de connaître un petit peu les dossiers ou de découvrir ? Ah, de connaître très bien les dossiers. Il est clair que le chef de cabinet de M. Tronc connaît les dossiers de la fonction publique et plus particulièrement celui de l'automne. Donc il est conscient du poids justement de la fonction publique ? Je crois, tout à fait. Il est conscient de cette importance et c'est pourquoi il nous disait qu'effectivement il y aurait, en particulier dans les retraites, sûrement des aménagements qui seraient pris en compte au regard de certaines spécificités, comme on dit ici. Ah oui, sur les effectifs, je crois qu'il y a un amalgame qui est fait entre... Moi je pense que la situation à la réunion est totalement différente de ce qui se passe à la métropole. Déjà, il y a l'océan qui nous sépare. Donc nous sommes une région dynamique, on a besoin d'une fonction publique performante. Nous nous avons réclamé effectivement qu'il y ait plus de responsabilités qui soient données aux cadres locaux, aux cadres réunionnais, qu'il y ait de la promotion pour les réunionnais ici. Bon, on n'a aucune assurance là-dessus. Alors, créer des IRA, je veux bien. Un étudiant régional d'administration, je veux bien. Moi ce que je veux, c'est qu'on puisse donner de la promotion aux réunionnais qui ont de la compétence, qui ont des capacités et qui peuvent œuvrer pour le développement de la réunion dans la fonction publique. Ce discours, il l'a entendu ou pas ? Ah ben, le ministre, il écoute. Est-ce qu'il entend ? Je crois qu'il n'y a que lui qui peut répondre à cette question. Au niveau de la FSU, par rapport à la réunion, on aimerait qu'il y ait quand même un mort à soi qui s'installe. Et puis, vu tout ce qu'il y a comme problème de qualité au service public, que ce ne soit pas un service public de qualité au rabais et surtout au minimum. Des bienfaits d'une réforme des retraites sur lesquelles seulement les salariés sont sollicités, on lui a fait savoir qu'on ne partageait pas son point de vue et que pour nous, la priorité maintenant, c'est d'être dans la rue le 7 septembre. Donc, on appelle à l'ensemble des salariés, en particulier ceux de la fonction publique, à être présents en nombre le 7 septembre pour ce qu'on n'a pas obtenu dans la consultation, qu'on puisse l'obtenir dans la rue et la contestation. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Nos attentes, c'est un moratoire par rapport aux suppressions des postes à fonction publique. Nos attentes, c'était une réelle prise en compte de la situation de notre département dans ces suppressions de postes, dans cette réforme territoriale qui nous est imposée, alors que les conditions des services publics sont difficiles à la réunion et on a reçu une fin de non recevoir. Sur les retraites, il a exposé le bienfait du cadre national sur lequel on ne peut pas partager son point de vue, en particulier sur le financement qui porte essentiellement sur les salariés.